Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette nouvelle édition d'Information. Voici le titre. L'actualité ce vendredi. Le Premier ministre gabonais Daniel Onahondo et sa délégation ont effectué une visite des établissements des communes de Libreville, Ovando et Akanda à quelques jours de la rentrée effective prévue pour ce lundi 29 septembre. Les détails dans cette édition d'Information. Je vous l'annoncer en titre. Le Premier ministre gabonais et sa délégation ont effectué une visite des établissements de la commune de Libreville, Ovando et Akanda. Une visite effectuée à quelques jours de la rentrée scolaire. C'est un reportage de Kenyongori. Et Marcel Tonga et Justin Bidegui. Il était question pour le gouvernement de la République de faire le tour des établissements pour constater les manquements afin de les corriger pendant cette rentrée académique. Plusieurs ministres ont effectué cette tournée aux côtés du Premier ministre. Les lycées de Miquelongol, d'Etat, de Dibadiba, de Olomide, d'Aungou et technique Omar Bongo et bien d'autres inscrits, soit 11 établissements, ont été inspectés par le chef du gouvernement et sa suite. Le constat sur place laisse à désirer tellement les problèmes sont nombreux. Ce que vous avez vu là, c'est parce qu'il n'a pas pris aujourd'hui. Hier, quand il a pris, c'était la lissade à la montée. Nous avons un problème qui dure depuis 5 ans, il n'y a pas d'électricité dans l'électricité. Quand on a créé le lycée, on a tiré la haute tension et le lycée fonctionnait grâce à un transformateur. Ce transformateur a pété il y a 5 ans, avait le rapport, même avec les échanges. Les élèves vont revenir à nouveau, il se posera le problème de l'utilisation des toilettes. Un constat à la limite de la désolation, car le plus important reste hors d'atteinte. Les moyens ont été pour certains injectés et pour d'autres l'abandon des chantiers, amènent les chefs d'entreprise à les prix financés. Seuls ici, l'Agence nationale des grands travaux qui ne tient plus ses promesses, le chef de la délégation reste sans voix. Il y a des fatigues du mois de l'août qui sont là-bas, qui ne sont même pas encore au trésor. La comptabilité est de la place. Et ça, c'est moi qui finance. J'ai les fournisseurs, les étudiants qui sont en train de me bloquer en ce moment, parce qu'ils me disent que ça ne suit pas. Si à certains établissements, la peinture et haute artifice ont été mis en avant, pour d'autres, le constat reste moins radieux. Cette visite qui s'ajoute aux récentes serait-ce une balade ou une véritable mission pour le gouvernement ? Le système éducatif et ses infrastructures méritent l'amélioration des conditions d'apprentissage des apprenants. Restons toujours dans la visite effectuée par le professeur Daniel Onaondo. Une fois cette visite effectuée de quelques établissements de la capitale et ses environs, le chef du gouvernement, oui, Gabonais, fait son bilan. Retrouverons Kényongori, Marcel Tsonga et Justin Vitegué. Sur instruction du chef de l'État absent du territoire national, le premier ministre chef du gouvernement et une forte délégation ministérielle ont fait le tour des établissements des communes de Libreville, Akanda et Dovendo, dans l'optique de se rassurer sur les conditions de la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon. Au sorti de celle-ci, le bilan reste moins alarmant. Le premier constat que je fais de la visite, c'est d'abord que l'État a beaucoup fait pour l'éducation dans notre pays. Vous savez que Libreville, c'est une mégalopole qui va dans tous les sens de la population, de moins de façon exponentielle. Mais l'État a suivi. Il y a des structures scolaires qui sont dans tous les quartiers. Mais ça, c'est ce qui est bien. Malgré ce bilan jugé trop juste, l'espoir demeure pour le gouvernement gabonais à moins d'une semaine pour les enfants de regagner les salles de classe. Malheureusement, il y a du moins bon. Il y a du moins bon parce que nous avons rencontré un certain nombre de difficultés sur le terrain. Il y a des difficultés qui ne sont pas seulement liées aux établissements, qui sont aussi liées à l'environnement de ces établissements. Au sein des établissements, il y a des difficultés pédagogiques, des difficultés d'infrastructures, des difficultés d'équipement, des problèmes de sécurité des établissements, même des problèmes d'hygiène parce que nous sommes ravis de compte que parfois il manque de toilettes, c'est-à-dire le minimum dans ces établissements. C'est le chef d'État qui m'a demandé de faire cette tournée. Je lui ai rendu compte de ce que j'ai vu et je crois que rapidement le gouvernement prendra ça au sein des établissements. Moi, je ne promets rien, mais après avoir rencontré le chef d'État, nous avons essayé de mettre en place un plan pour répondre rapidement aux attentes des gabonaises et des gabonaises pour la rentrée sur le terrain. Il faut noter qu'à ce jour, c'est le ministre délégué à l'Éducation qui assure l'intérim après la démission du professeur Léon Zouba avec l'épineuse question du baccalauréat 2014. Le syndicat libre des transporteurs terrestres du Gabon menace de paralyser leur secteur d'activité si les solutions ne sont pas trouvées suite au contrôle intempestif des forces de l'ordre. Une situation qui pourrait bien menacer la rentrée des classes. Le point avec Patrick Charfury et Marcel Tsonga. Loin d'être une grève, hier matin à l'ancienne gare routière, les conducteurs de taxis réunis au sein du syndicat libre des transporteurs terrestres aux côtés de leur président Robert Meunier ont voulu marquer une pause de quelques heures pour attirer l'attention des autorités municipales sur cette situation qui agace les taximens. Une situation qui laisse présager des lendemains difficiles pour les élèves au regard de la menace de grève lancée par le syndicat quand on sait que la rentrée scolaire devra être effective le lundi 29 septembre prochain. Le syndicat des transporteurs veut par cette action attirer l'attention du ministre de l'Intérieur face à la situation. Vivement qu'un dénouement heureux soit trouvé à cette mésentente entre les deux municipalités dont on sait que les édiles appartiennent à la même famille politique. Tout autre chose. À présent, comment lutter efficacement contre l'épidémie du virus Ebola qui sévit avec acuité dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest ? Là est toute la question au Gabon. Les experts de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale en collaboration avec l'EMS tiennent un atelier à cet effet. Les précisions avec Justin Bitégué, Martial Tsonga et Kenny Ongori. Afin d'apporter un appui technique à l'atelier d'orientation sur la préparation et la réponse à l'épidémie du virus Ebola, un atelier regroupant les pays d'Afrique centrale se tient dans la capitale gabonaise depuis le 25 septembre. Objectif, prévenir, contrôler l'infection et comment prendre en charge les malades. Il s'agit donc de renforcer les capacités des gouvernements et des équipes de l'OMS dans ces pays pour améliorer leur performance et la mise en oeuvre des interventions de prévention et de préparation. C'est l'occasion pour chaque pays d'actualiser son plan de contingence afin de prioriser les activités qui permettent de réaliser des ripostes efficaces. Face à cette épidémie sans précédent, la réunion de LibreVille constitue un tremplin pour mettre en place des mécanismes de renforcement de capacités et de ripostes. C'est ici l'occasion pour chaque état d'actualiser ses stratégies pour lutter contre le virus. Malgré les mesures mises en place pour limiter la progression de cette épidémie, les pays continuent à notifier des cas confirmés et des décès dus à cette maladie. Fort de ce constat alarmant et pour prévenir et contenir la progression de cette épidémie, l'Organisation Mondiale de la Santé a, en application du règlement sanitaire international, déclaré le 8 août dernier que la maladie à virus Ebola est une urgence de santé publique à portée internationale. Pendant ces trois jours, les experts des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale devront doubler d'efficacité pour trouver la réponse exacte à la réponse de l'épidémie du virus Ebola. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez partout dans le monde. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et un très bon week-end. L'info se poursuit sur www.gavonews.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada